Notre Dieu est vivant. Il confirme la véracité de ce message. Nous avons un autre témoignage du frère Kailu Albert. Le frère peut passer devant. Le frère Franck dit. Où l'évangile est prêché en toute sa pureté. Dieu agit toujours. C'est ça que nous vivons dans cette église. Le frère Kailu Albert est là. Quand j'étais éprouvé. Lui était hospitalisé à l'huile. Dans l'hôpital de notre frère. Il avait des problèmes de reins. Après l'échographie. On a trouvé que les reins gonflaient. Et cela a fait qu'il avait même des problèmes de déplacement. Il ne faisait que dormir sur son lit. Il fallait qu'il aille à Kinshasa pour le soir. Et voir les spécialistes pour l'intervention. Il a senti en lui. Une voix qui lui dit. Va à l'église. Les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Et le frère demanda la permission du médecin. Il dit. Frère permets-moi que j'aille à l'église. Pour qu'on prie pour moi. Le médecin était d'accord. Il lui avait donné cette permission. Le frère a pris le véhicule. Jusqu'ici à l'église. Le frère Mwamba n'était pas encore arrivé. Pendant que nous étions en deuil. Lui suivait tous les événements sur YouTube. Parce qu'il ne pouvait pas arriver au lieu de deuil. Quand il a trouvé le frère Chilundika qui était au bureau. Il s'est forcé jusqu'à parvenir au bureau du frère. Il a trouvé le frère Chilundika à son bureau. Il lui a relaté son problème. Le frère Chilundika lavait ouin d'huile. Et même priait notre Dieu. Après cette prière adressée à Dieu. Le frère lui dit que le bâton qui te sert ici n'est rien. Il faut chercher un grand bâton. Après avoir terminé à parler. Dieu a même jeté le petit bâton. Il faut chercher un grand bâton. Il faut chercher un grand bâton. Il faut chercher un grand bâton. C'est une résurrection. Le frère Panam dit la guérison divine. La guérison divine. La résurrection. C'est une résurrection. Que notre Dieu soit loué.